Bonjour les enfants, voici une nouvelle série d'Histoire de la Gazelle Shahrazad. L'histoire d'aujourd'hui, le petit taureau, le petit taureau nerveux. Série histoire de la gazelle Shahrazad présente le petit taureau, auteur Sayyid al-Boulouk. La santé de l'épouse du lion s'améliorait. Il n'arrivait plus à se séparer de la gazelle Rhin. Celle-ci était devenue sa seule source de plaisir. Au même moment, le rôlin rouge répandit la nouvelle de la mort de la gazelle Rhin entre les mains de l'ion féroce, prétendant qu'ils ne s'étaient pas sauvés à cause de son orgueil et qu'il avait préféré les affronter avec son intelligence et sa sagesse. Les habitants de la forêt, heureuses, furent très tristes par cette mauvaise nouvelle et se mirent à citer leurs souvenirs avec elle. Tout le monde fut surpris de voir le ronard demander au lion de lui remettre la couronne de l'animal exemplaire. Mais c'est lui-ci, refusant. Au soir, Rhin aidait à l'épouse du lion. Un petit orgueil se distinguait par une grande force qui faisait de lui un héros à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de la forêt. Mais il n'utilisait pas son cerveau et ne connaissait que la langue de la force. Il eut alors beaucoup de problèmes. Son père lui conseilla de bien réfléchir et de prendre son temps avant d'utiliser sa force. A chaque fois que ce taureau voyait l'injustice du roi et de ses aides envers les animaux, il les informait qu'il était capable de le tuer. Les animaux faibles étaient fiers de lui et l'encouragèrent à les venger. Le roi de la forêt entendit parler de ce taureau et voulut l'éliminer afin d'éviter que ses opposants ne le suivent. Mais le guépard, ami du roi, lui dit « Ne fais pas de mal à ce taureau. Ne fais pas de mal à ce taureau. Plus tard, il pourra nous aider et nous pourrons profiter de sa force pour attraquer nos animaux. Ne fais pas de mal à ce taureau. Ne fais pas de mal. Plus tard, il pourra nous aider et nous pourrons profiter de sa force pour attraquer nos amis. » Antoine Renard, le ministre du roi, lui dit « Si tu supportes ce taureau, tu perdras ton prestige devant les habitants de ton royaume. Tu devrais envoyer un de tes enfants tuer les parents de ce taureau devant ses propres yeux. À ce moment-là, il te craindra et commencera à te respecter. « Si tu supportes ce taureau, tu perdras ton prestige devant les habitants de ton royaume. Tu devrais envoyer un de tes enfants tuer les parents de ce taureau devant ses propres yeux. À ce moment-là, il te craindra et commencera à te respecter. » Avant que le lion l'envoie à ses enfants, le guépard se faufila et alla rapidement vers le petit taureau et ses parents pour les informer de ce qui se passait. Oui, il lui dit « La force, sans la raison, mon ami, fait beaucoup de mal et n'a aucun bienfait. Alors réfléchis, bien pour ne pas regretter. Malgré la force du lion, il compte sur l'intelligence du renard, même s'il est moins fort que lui. Le taureau, remercie à l'envoie qui part, il se met à réfléchir. Puis, puis dit à ses parents, « Éloignez-vous maintenant de la forêt et demain, revenez au siège du roi avec de la bonne nourriture. Je la prendrai de chez vous et la lui offrirai. » « Les enfants du lion partirent tuer les parents du taureau, mais ne les trouvèrent pas. » Mes parents sont partis chercher des cadeaux pour votre père, le roi. Demain sera la fête annuelle de son couronnement. Il faut absolument qu'on lui fasse une grande fête. Mes parents sont partis chercher des cadeaux pour votre père, le roi. Demain sera la fête annuelle de son couronnement. Il faut absolument qu'on lui fasse une grande fête. Les enfants du lion furent très contents et partirent informer leur père de ce que leur avait dit le taureau. Le képard dit très fier. « Il a écouté mon conseil et a utilisé son cerveau. Il sera une source d'aide pour nous, comme je vous ai dit avant. » « Il a bien écouté mon conseil et a utilisé son cerveau. Il sera une source d'aide pour nous, comme je vous ai dit avant. » Le roi ne répliqua. « Ce n'est pas de sa propre volonté, mais c'est malgré lui. » Lors de la fête de la commémoration des couronnements du roi, les parents du petit taureau revinrent et apportèrent de la bonne nourriture. Le taureau l'a pris et mélangea des poisons et l'offrait au roi. Mais il ne put patienter et demanda uniquement aux enfants du roi de venir manger avec lui. Quelques temps après, le roi et ses enfants se mirent à crier de douleur, puis tombèrent par terre. Les animaux se tairent de joie pendant que le taureau montait s'asseoir sur le siège du roi en disant « Ce roi injuste qui nous exploitait comme ses esclaves est mort. » Nous proposons le guépard pour qu'il soit roi à sa place. Tout le monde était d'accord pour que le guépard devienne roi. Celui-ci ordonna l'emprisonner à jamais le renard. Le ministre du lion se fait la fin de l'injustice. La femme du roi de la forêt dit en souriant « Quelle belle histoire ! » La gazelle rime répondit « Mais il n'est pas plus belle que l'histoire de la boîte de l'ours. » L'épouse du roi de la forêt dit « Et quelle est cette histoire ? » « Quelle est donc cette histoire ? » Rime répondit « Le soleil s'est le gris maintenant. Je ne pourrai te la raconter que le soir. » Le lion se rit et dit « Je ne vois pas d'inconvénients. Nous attendrons le soir. » Alors c'est fini pour aujourd'hui, chers élèves, on a bien écouté notre histoire que la force n'est pas bien comme l'intelligence. Il faut utiliser tout simplement l'intelligence au lieu de la force. Et prenez l'exemple du Kipara et son ami le taureau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je viens de vous raconter le taureau. Voilà, c'est une belle histoire de Rime Chahrazet, le petit taureau. Le petit taureau.